Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire, je suis expert et je me forme de la filière déficience. Bonjour à ceux qui regardent également le replay plus tard. Après le réseau déficience intellectuelle et polyhandicap de causes rares qui avait eu lieu le 18 janvier 2024, aujourd'hui c'est au tour du réseau épilepsie rare de nous proposer un webinaire expert. Au programme ce soir, deux interventions, une intervention du docteur Choli du CRMR épilepsie rare à Marseille sur amartome hypothalamique et une présentation du docteur Pizzo, même chose, du CRMR épilepsie rare de Marseille sur les biomarqueurs de la SEEG thalamique. Donc je vais les laisser se présenter avant de faire leur présentation. Et si vous avez des questions, on pourra voir entre les deux présentations ou à la fin, comme à chaque webinaire. Mesdames, je vous laisse la parole et le partage d'écran. Excellent webinaire à toutes et à tous. Merci, je vais partager déjà mon écran. Est-ce que vous le voyez? C'est beau? Parfaitement bien. Bonjour, je m'appelle Julia Makalova-Choli. Je suis praticien hospitalier, neurologue au service du professeur Fabrice Bartholomew à Marseille. Je m'occupe beaucoup de l'épilepsie, également des programmes de recherche liés à des épilepsies focales et des réseaux épileptogènes, notamment modélisation des réseaux épileptogènes. Et aujourd'hui, je suis très honorée de vous parler de cette pathologie bien particulière, bien sévère, mais aussi très, très passionnante, histoire très passionnante, de l'amartome hypothalamique et de l'épilepsie liée à l'amartome hypothalamique. Donc, je vais commencer par une classification anatomique pour introduire. Donc, dans le cadre de l'amartome hypothalamique, il s'agit d'une lésion épileptogène, très épileptogène même, mais qui en soit est une lésion malformative, développementale et qui se trouve au sein de l'hypothalamus. Alors, les relations anatomiques de cette lésion avec les structures adjacentes vont être très importantes pour la représentation clinique de cette pathologie. Et on peut distinguer deux types de l'amartome. D'une part, vous voyez sur la partie gauche, c'est le type para-hypothalamique, avec le placement de cette malformation en dessous du plancher du troisième ventricule et habituellement à proximité de tuber sinéreum. Et ce placement va plutôt prédisposer à un phénotype caractérisé par une puberté précoce, en général sans crise ou sans trouble cognitif. Et très rarement, les patients peuvent développer une epilepsie, mais généralement sans crise géolastique. Et nous avons un autre type qui est ce qu'on appelle un type intra-hypothalamique, avec une malformation, donc cet amartome, qui va se situer au sein de l'hypothalamus attaché verticalement, en général au niveau de la paroi du troisième ventricule, avec souvent un déplacement de noyaux hypothalamiques et proximité à des corps mammillaires. Et ce type va être caractérisé pour la plupart des cas par une epilepsie pharmaco-résistante avec la présence de crises géolastiques, donc de crises de rire, mais également plusieurs patients peuvent développer des troubles cognitifs et des troubles du comportement. Alors, non seulement ce type de placement, soit en dessous du plancher du troisième ventricule plus proche du tuberosinérum, soit proche des corps mammillaires, plutôt à l'intérieur du troisième ventricule, mais également la taille de la lésion et surtout son extension par rapport à l'hypothalamus vont également définir la sévérité du phénotype, qui peut être très variée, peut aller d'une épilepsie focale jusqu'à une encephopathie épileptique et développementale, comme on va voir. Alors, ce qui est aussi important de souligner, c'est qu'il existe une autre classification anatomique qui a été proposée par l'équipe française de la langue épholienne, de l'équipe de fondation de Rothschild, qui ont développé une classification plus pragmatique en définissant tout simplement quatre types de l'amartome selon le type d'attachement et selon la taille de cette lésion malformative, qui vont essentiellement guider les stratégies chirurgicales et qui sont aujourd'hui utilisées par la plupart des centres dans le monde pour choisir différentes approches chirurgicales que je vais brûlément aborder. Donc, cette classification distingue un type 1 avec un attachement horizontal qui va être proche de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, type 2 qui a un attachement vertical au centre du troisième ventricule. type 3 qui va associer les deux aspects, donc un amartome de taille plus importante à la fois qui va être en dessous du plancher du troisième ventricule, mais également va déborder sur le ventricule. Et des amartomes géants en général d'un volume qui va être supérieur à 4 cm3 et qui vont être difficiles à aborder par différents moyens chirurgicales. Alors, maintenant, en parlant des signes cliniques, les signes vraiment pathognomaniques de ce syndrome sont des crises de rire ou des crises gélastiques qui ont été décrites déjà au XIXe siècle par également par les épecteurs français. C'est un marqueur vraiment très précoce de ce syndrome avec le début de la plupart des cas, dans la plupart des cas, de ces crises en dessous de l'âge d'un an. Donc, vous voyez, dans 80 % des cas ou toutefois à la petite enfance. Et ça sera effectivement le premier type de crise chez 90 % des patients. Et sur le plan des symptômes de ces crises de rire, ce sont des accès de rire qui seront plutôt brefs, mécaniques, sans sens de joie en général, sans aspect émotionnel, on va dire, et avec une minime altération de conscience ou même sans altération de la conscience. Ces rires peuvent être associés à des signes végétatifs. Je pense que ça réclète effectivement le fait que ça se passe dans l'hypothéanus avec notamment une rubifaction, une mydriase ou plus rarement une bradycardie ou une atonie. Et plus rarement, on va avoir associé des phénomènes plutôt des pleurs ou des crises d'acrystiques qui peuvent être isolées ou être associées semi-lents avec cette composante de rire, donc des pleurs et des rires à la fois. Alors, ce sont des crises qui, au début de la maladie, seront extrêmement fréquentes, seront plus quotidiennes et peuvent également survenir au cours du sommeil de nuit ou être très subtiles. Elles peuvent être apportées comme tout simplement une pression de rire par les jeunes patients et d'où le risque assez élevé que ce type de crise, au début, peut passer souvent inaperçue ou n'est pas en tout cas être interprétée par les patients et les familles comme quelque chose d'inquiétant ou même quelque chose lié à une habituelle épilepsie. Les diagnostics différentiels qui sont souvent faits, c'est soit le réflexe ésophagien sur les jeunes enfants, soit autre chose, mais en tout cas, c'est un risque d'un diagnostic retardé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces crises, je l'instille, bien que très marquées au début, peuvent devenir moins fréquentes, voire même disparaître au cours de la maladie. Alors, d'autres types de crises existent également dans ce syndrome et vont être présents chez trois quarts des patients. En général, la plupart des patients vont associer deux à cinq types de crises. Donc, vraiment, ce sera très complexe comme tableau clinique. Ces crises non-gelastiques, donc, commenceront en général plus tard de l'enfance, habituellement, donc, après les crises gelastiques, mais peuvent également commencer en même temps que les crises gelastiques. Et on peut distinguer, au sein de cette entité, l'amartome épithélamique avec l'épilepsie, globalement, deux syndromes différents. Un syndrome de l'épilepsie focale avec l'amartome épithélamique et un autre syndrome, c'est une encephalopathie épileptique et aussi du ventral, éventuellement, associée à l'amartome. Donc, si on regarde plus précisément quels sont les sous-types de crise focale, de l'épilepsie focale possible dans l'amartome épithélamique, on va tout d'abord retrouver le type temporal qui va être caractérisé par des signes cliniques évocateurs de l'implication du lobe temporal, notamment une aura épigastrique ou une aura déjà vue avec altération de la conscience, des automatismes horo-alimentaires ou gestuels. Alors, on peut aussi distinguer, plus rarement, un type qu'on peut appeler opérculo-ansulaire et qui va être caractérisé par la présence des signes végétatifs très, très pronoms, donc signes d'implication du système autonome, notamment le nausée, le vomissement, les toux, l'hypersalivation, mais également les signes opérculaires comme des contractions faciales, des méoconies faciales ou des postures dystoniques ou toniques des membres supérieurs à inférieurs, également des automatismes moteurs plus pronoms. Et enfin, on a un troisième sous-type de l'épilepsie focale, ce qu'on peut distinguer comme un sous-type moteur au frontoparital qui va être caractérisé par des crises toniques, atoniques, méoconiques ou versifs. Tout ça, ce sont des crises focales. Néanmoins, c'est ce type-là qui va être entallié avec l'encéphalopathie épileptique associée à l'amartome hypothalémique qui va avoir la plupart du temps des aspects proches du syndrome Linox-Gasto, notamment avec la présence des absences atyphiques, des crises atoniques, méocloniques, des crises toniques au sommeil, mais également des crises tonicocloniques généralisées. Et plus rarement sont rapportées dans la littérature également les syndromes des vestes dans ce cadre-là ou plus rarement le syndrome des pointons de continu du sommeil. Alors, ce qui est important aussi de souligner, c'est que nous avons également dans le cadre des phénotypes focales, de l'épilepsie focale avec l'amartome, des formes qui vont se manifester sans crise géolastique, ni au préalable, ni pendant la maladie. Donc, ce sont des éplipsies qui vont commencer à l'âge plus tardif, en général à l'adolescence ou à l'âge adulte, et ne seront pas associées à des troubles du développement ou troubles cognitifs. Et la plupart du temps, ce seront des amartomes de type 1 selon la classification de Delavan et Coulen, donc avec cet attachement plutôt en dessous du plancher du troisième ventricule, sans effet sur le corps mammilaire ni sur l'hypothalamus. Alors maintenant, je vais parler un tout petit peu de la physiopathologie de l'épilepsie associée avec l'amartome. C'était l'objet de recherche plusieurs années. Et aujourd'hui, on sait qu'il s'agit des altérations au sein des réseaux cortico-socortico bien spécifiques, notamment, bien sûr, de l'hypothalamus, mais également du réseau ambique et du tract thalamocortico-mamilo singulaire. Et il y a des études en connectivité fonctionnelle qui montrent qu'il y a une connectivité fonctionnelle accrue entre l'amartome et ses structures, notamment le cortex singulaire intérieur, les structures mesotemporales comme l'hippocampe lamidal, le cortex préfrontal et le thalamus. Alors, on a aussi des données à la base des études SEG chez ces patients, donc par l'exploration par des électrodes profondes, qui montrent qu'il y a une épileptogénicité élevée, non seulement au sein de l'amartome, mais également au sein de ces structures du circuit lambique, comme le montre ici cet exemple de notre étude. Alors, l'hypothèse sous-jacente est celle de ce qu'on appelle épileptogénèse secondaire kindling-like. Alors, je ne vais pas me retarder là-dessus, mais brièvement, c'est un type d'épileptogénèse qui est étudié aussi chez l'animal et notamment sur le modèle de kindling amidalien et qui se caractérise par la présence initialement d'une lésion ou d'une région épileptogène primaire qui va, en fait, impliquer le réseau de propagation connecté avec cette région primaire par des stimuli provenant de cette région épileptogène primaire. Ça peut être une stimulation dans le modèle animal qui était extérieur ou bien ça peut être une région épileptogène, comme c'est le cas de l'amartome, et qui va, en fait, être, on va dire, tout le temps irrité, tout le temps donner des passes électriques vers le réseau de propagation. Et ces régions qui ne sont initialement pas épileptogènes vont progressivement acquérir les qualités épileptogènes, donc vont modifier leurs paramètres d'excitabilité et de connectivité pour devenir, dans un deuxième temps, les régions capables de participer à des crises épileptiques, et dans un troisième temps, donc dans le troisième stade d'épileptogénèse, être capables de générer les crises épileptiques toutes seules, sans nécessiter d'être impliquées par ou impliquées dans la crise par la région épileptogène primaire. Et donc ça, c'est le modèle qui a été observé au sein de ce syndrome, notamment les arguments pour cela, c'est que, bien sûr, l'amartome hypothalamique en soi est une lésion automo-épileptogène, comme le montrent différentes études qui ont exploré l'amartome chez l'homme. Là, ici, je vous montre une étude plus récente de Vang, parue en 2020, qui montre différents aspects des patterns critiques au sein de l'amartome. Donc, on peut voir que, selon le patient, ça peut varier, mais c'est un générateur de crise percée. Alors, un deuxième argument, c'est que, la plupart du temps, on aura une latence temporaire entre l'apparition des crises géolastiques qui, quant à elles, sont liées directement à ces décharges épileptiques au sein de l'amartome et le développement des autres types de crises qui sont présumées comme générées par le néocortex, donc en dehors de l'amartome. Donc, le fait qu'on a cette temporalité, ça nous indique qu'effectivement, notre région épileptogène primaire est l'amartome et, ensuite, d'autres régions secondaires, épileptogènes secondaires vont apparaître au cours de l'amartome. Et le troisième argument, c'est l'argument provenant des études sur les résultats chirurgicaux des patients avec l'amartome opéteralmique, notamment résultats des chirurgies qui avaient visé l'amartome comme la région responsable initialement des crises. On peut observer que le plus la durée de la maladie est importante et le plus la chance de guérir le patient par une chirurgie qui va viser uniquement l'amartome va être faible. On peut voir ici, sur cet exemple de notre étude sur 15 patients, que chez les patients dont la durée de maladie était inférieure à 10 ans, 80 % ont pu être complètement guéris par une chirurgie visant l'amartome opéteralmique, alors qu'on n'a que 60 % de guérison chez les patients dont la durée de maladie était entre 11 et 20 ans et que 40 % de chances de guérison chez les patients dont la maladie durait plus que 20 ans. C'est un argument aussi important sur le plan pratique clinique pour insister à une prise en charge chirurgicale précoce de ces patients. Alors, en parlant de l'organisation de réseaux épleptogènes, plus concrètement étudiées grâce à des études en SEG, on peut distinguer trois types de réseaux épleptogènes chez ces patients. Le premier, c'est que les crises seront générées uniquement par l'amartome. Ça sera la plupart des cas pour les crises gélastiques, donc avec le symptôme de rire principalement, mais on aura aussi des crises qui vont impliquer à la fois l'amartome et les régions néocorticales, donc ce qu'on appelle les crises amartome plus. Et ensuite, on aura aussi des crises dans lesquelles l'amartome ne va pas du tout être impliquée et ce seront uniquement les régions néocorticales, la plupart de temps frontal ou temporal qui vont générer les crises. Et vous pouvez voir que pour les crises gélastiques, effectivement, deux tiers seront vraiment les crises liées à l'amartome ou impliquant l'amartome, alors que pour d'autres types de crises, on a presque la moitié des crises qui seront liées à un réseau extra-amartome. Mais ça, c'est au niveau des crises individuelles, mais si on regarde le patient en soi qui va présenter différents types de crises, la plupart du temps, chez un patient avec l'amartome opétalamique et une plebsie pharmacoresistante, on aura à la fois l'implication de l'amartome et des régions néocorticales responsables de différents types de crises. Donc, on aura la plupart du temps le type, ce qu'on appelle amartome plus. Il est important également de souligner que l'implication thalamique sera aussi assez fréquente dans ce type de crise. Alors, ici, pour vous montrer quelques exemples, comment se présentent ces crises en SEG, je vous montre les deux types de crises gélastiques qui ont été enregistrées chez le même patient et vous pouvez voir qu'il y a une variabilité de représentation électrique de ces crises. Donc, sous le panneau de gauche, on peut voir une crise avec une décharge qui est très rapide, très tonique, ici, montrée par la fesse rouge au sein de l'amartome, sans implication nécessairement des régions néocorticales. Et on voit que, d'abord, le patient présent, une chute de la tête, donc une chute atonique, et ensuite se développe la similogie de pleurs et délires avec cette décharge purement hypothalamique. Et sur la panneau de droite, vous voyez une autre crise gélastique qui, cette fois-ci, va démarrer également au sein de l'amartome, mais avec une décharge beaucoup plus lente, plutôt de polypointes rythmiques, et qui vont secondairement, on va dire 15 secondes plus tard, impliquer des régions à la fois frontales et temporales, avec l'apparition secondairement à une similogie d'abord géolastique, des automatismes gestuels et une rupture de contact. Donc, on a une grande variabilité similogie même au sein de la crise géolastique, avec également des corrélations anatomo-électrocliniques assez complexes au sein de ce syndrome. Alors, on peut distinguer pour les éblipsies de type amartome plus, donc dont le réseau implique à la fois l'amartome et les régions néocorticales, trois types d'organisations. Donc ici, je vous montre le type qui répercute aussi le phénomène clinique observé des crises temporales, donc le type mesiotemporal. Dans ces cas de figure, on aura une décharge critique qui va impliquer à la fois l'amartome et les régions mesiotemporales, souvent bilatérales ou unilatérales, ça peut varier au sein des mêmes sujets ou entre les sujets. Ici, on montre la quantification de l'épileptogénicité de ces différentes structures par l'approche qu'on appelle des connectivités épileptogéniques développées par notre équipe, qui montre que le maximum de l'épileptogénicité est à la fois au sein de l'amartome et au niveau de deux régions mesiotemporales. Alors, un autre type que j'ai déjà évoqué, c'est le type au percoraux insulaire. Et là, on peut voir que le maximum de l'épileptogénicité sera à la fois dans l'amartome, mais également dans les régions notamment du sangulum intérieur et de l'insula. Et finalement, le troisième type, c'est le fameux type moteur au frontoparital qui se rapproche au syndrome de l'anosgastro. Ici, il faut dire que les corrélations en atomes électriques seront très, très compliquées, souvent décorrélées, les symptômes seront décorrélées du type de décharge qu'on va observer à un sujet. Mais si on mesure encore une fois le niveau de l'épileptogénicité au sein de ces crises, on va retrouver comme point commun l'implication des régions préfrontales, pardon, pré-moteurs et paritales, quels que soient les types de crise. Vous voyez, pour les types de crise jurastique et pour les types de crise tonique, on a l'implication de ce même réseau qui va s'exprimer différemment selon la crise. Alors, concernant la prise en charge thérapeutique, bien sûr, la plupart de ces patients seront pharmacoréfractaires, pharmacorésistantes et donc c'est une indication pour le bilan pré-chirurgical le plus tôt possible. Il est important de souligner que la présence de crise, on va dire, moins invalidante, même que les crises gélatiques peuvent être entre guillemets considérées comme légères ou altérations sur le plan des fonctions cognitives ou présentes d'une comorbidité psychiatrique ne devraient pas être considérées comme contre-indications pour le bilan pré-chirurgical. Au contraire, on doit procéder à l'évolution pré-chirurgicale au plus tôt possible, comme je vous ai dit, si on veut agir sur l'amartome, il faut agir tôt pour guérir nos patients. Et donc, l'élément clinique principal du bilan diagnostique sera au premier lieu quand même le vis du UG de surface que vous connaissez tous. Malgré le fait que le UG d'escalpe pendant les crises gélastiques ou même non gélastiques sera souvent dit pourvu d'anomalies ou avec des anomalies plutôt aspécifiques, ça sera néanmoins un élément clé pour définir déjà le syndrome, le sous-type électroclinique. Est-ce qu'il s'agit plutôt de type temporal selon les symptômes qu'on va enregistrer ou de type pinceau operculaire ou plutôt moteur ? Donc, ça reste un élément clé, bien sûr, avec d'autres éléments de l'évolution pré-chirurgicale, une IRM cérébrale, PET scanner, l'évolution neuropsychologique et la synologie détaillée de clé. Alors, en ce qui concerne l'évolution par les électrodes profondes, une évolution ce qu'on appelle stéréo-LEG, cette évaluation sera indiquée uniquement lorsqu'on suggère que notre isoépileptogène sera vraiment étendu en dehors de l'anomalie. Et ça, c'est principalement deux situations. Soit le patient présente une épilepsie associée à un amartome épidolamique, mais sans notion du tout de crise gélastique ou de cryptique au préalable dans son anamnèse, ou bien si on a tenté déjà une approche chirurgicale qui avait visé l'amartome avec un échec de cette approche. Donc, dans ces deux cas de figure, on peut forcément avoir une suspicion que le réseau épileptogène sera bien au-delà de l'amartome et l'amartome peut-être ne joue pas le rôle majeur désormais. Alors, en ce qui concerne les procédures chirurgicales, effectivement, le traitement qui vise l'amartome hypothalamique va être vraiment le traitement de choix. En première intention, notamment lorsqu'il s'agit de crise gélastique isolée, lorsque l'épicerie est focale et quand la durée de la maladie n'est pas suffisamment longue. Comme je vous ai montré, en dessous de 10 ans, c'est vraiment une indication idéale. Alors, les chances de guérir de manière durable sont quand même assez élevées. Là, on donne des chances liées à des publications qui ont analysé l'avenir des patients jusqu'à 10 ans, voire même plus que 10 ans après la chirurgie. Et vous voyez, on a jusqu'à 60 % des patients qui sont complètement libres de crise. Ce sont des chiffres qui sont comparables à des résultats chirurgicaux dans d'autres pathologies, dans d'autres épilepsies focales, on va dire. Alors, si on regarde plus précisément quelles sont les différentes possibilités chirurgicales, on va retrouver d'abord une approche ce qu'on appelle par microchirurgie ouverte, donc une approche qui nécessite vraiment faire une craniotomie et procéder à l'éduction de l'amartum qui a été initialement développée au début de l'ère des chirurgies de l'amartum, mais qui s'est rapidement montrée comme très riche en complications malgré son bonne efficacité. Donc, cette étude méta-analyse que je montre ici de côté droit montre que cette approche par microchirurgie crâne vert est caractérisée par un taux très élevé de complications et aujourd'hui, ça sera vraiment réservé à des cas nécessitant cette approche, notamment les cas où le volume de la lésion est très élevé, donc les cas de l'avant type 4, on va dire. Ensuite, on a quatre types d'approches, ce qu'on appelle mini-invasives. Donc, parmi eux, il convient de dire que les trois, donc la chirurgie endoscopique, la thermococulation par radiofrequence et la chirurgie laser sont vraiment les approches équivoques en termes de rapports bénéfices-risques. Donc, ce sont des approches qui donnent de bons résultats en termes de chances d'obtenir le contrôle des crises. Vous pouvez regarder sur les résultats de cette méta-analyse que pour la thermococulation, c'est 72% de chances d'être guéris pour laser sur 75%, avec le taux acceptable, on va dire, assez faible de complications qui sera en dessous de 10%. Alors qu'une autre approche qui est une approche par radiochirurgie gamma-9, elle est caractérisée par un excellent profil concernant le risque des effets secondaires, vraiment avec les effets secondaires très bas. Néanmoins, son efficacité est aujourd'hui considéré comme moins important. Donc, dans cette étude, on voit que c'est que 38% des chances de guérir vraiment les crises, comparativement à des chances de 72 ou 75% par d'autres approches. Donc, aujourd'hui, on va dire gamma-9 sera plutôt conseillé dans le cadre des lésions très petites avec une faible fréquence de crise. Et la plupart des patients seront plutôt candidats pour des approches selon la compétence du centre, bien sûr, indifférents, à des chirurgies laser, thermoculation ou chirurgies endoscopiques. Alors, pour finir, je vais vous présenter brièvement un cas clinique pour illustrer cette présentation d'une patiente qui nous a été adressée pour une exploration, donc une patiente qu'on a eue à l'âge de 15 ans, qui est gauchère et qui, dans son histoire, n'avait rien de particulier au début. Vous voyez que tout le développement était normal, la naissance était à terme. L'histoire familiale était sans particularité, sans notion de l'épilepsie. Et l'épilepsie commence officiellement à l'âge de 7 ans avec l'échec de trois médicaments, notamment Tegretol, Kepra et Vimpat, et quelques difficultés scolaires qui vont s'installer suite au début de son épilepsie, donc à partir de l'âge de 7 ans. Alors, si on regarde les symptômes, c'est une patiente qui va décrire les crises après une lance nocturne, initialement, avec une fréquence plutôt quotidienne, voire hebdomadaire, des crises qui seraient souvent en salve et qui sont caractérisées par des symptômes très gênants, notamment un symptôme de suffocation, présence d'un corps étranger dans la gorge, d'un ballon qui grandit dans la gorge et associé à des signes égitatifs comme des nausées et des vomissements, également en possibilité de s'exprimer pendant ces crises, et quelques phénomènes moteurs, par exemple l'orientation du chef vers la gauche ou contraction faciale, mais également modification respiratoire. Plus tard du mot, cet enfant va décrire des crises caractérisées par des douleurs épigastriques, sentiments de malaise, donc arrêt d'activité en cours et l'impression d'anxiété qu'on peut repérer, également avec des signes égitatifs très présents, sans déficit post-critique, sans aphasie. Alors, si on regarde un peu son histoire, en creusant à post-tellerie son histoire, on va retrouver quand même la présence à l'âge de 4 ans des épisodes de rires nocturnes isolés qui passent complètement inaperçus pour la famille et qui ont marqué juste à post-tellerie comme point, bien sûr, correspond à des crises juridiques. Et donc, à l'âge de 7 ans, on va avoir ces épisodes de paroxystique nocturne que je vous ai décrit, caractérisées par ces phénomènes gênants, des phénomènes de la gorge, des modifications respiratoires. Le diagnostic va être posé un an plus tard et on va, cette fois-ci, sur la première RM, on ne va pas remarquer la présence de l'amartome, mais on va considérer que c'est une épilexie à l'RM normale et en présence des anomalies intercritiques plutôt temporales, on va conclure à une épilexie plutôt du lobe temporal avec l'introduction du premier tritement par Tegretol qui permettra un intervalle libre de crise durant 3 ans. Par la suite, les crises vont réapparaître, donc 3 ans plus tard, à l'âge de 11 ans, avec cette fois-ci, modification de simologie et la famille et l'enfant vont apporter des sortes de tremblements, mais un peu tremblements bizarres, sans altération de la conscience, plutôt de l'axe du corps. Et l'hypothèse va être que peut-être, étant stressée par cette événuité de reprise de l'épilexie, ce sont même des crises non-épilexiques psychogènes. On va aller jusqu'à même suspecter la présence des crises non-épilexiques psychogènes dans l'histoire de cet enfant. Et finalement, à l'adolescence, on va réaffaire une IRM qui va, cette fois-ci, être flagrante. On va voir cet amartombe hypothélamique attaché de manière verticale au niveau du troisième ventricule, vous voyez, des côtés droits proches du corps mammilaire, donc c'est dans l'antipodeux. Et on va entamer un bilan préjudical complet avec, par la suite, une stéréogée, puisqu'au moment de ce bilan, on n'avait bien entendu plus du tout des rires nocturnes, on n'avait plus de crises juridiques. Et donc, la question se posait sur le rôle de l'amartombe. Alors, ici, je peux vous montrer juste précisément comment ça se présente, ces crises. Donc, on attend un peu mal, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, elle décrit cette sensation de sûrement, de l'obstruction de la gorge qui l'angoisse beaucoup et donc qui est typique de ces crises. Alors, la difficulté est ici que, sur le tracé des surfaces, vous voyez, on n'a pas de signe très évocateur au début de la crise. Ensuite, on voit des modifications plutôt au niveau de l'hémisphère droit, mais une modification plutôt longue, rythmique, qui peut nous orienter plutôt vers l'hémisphère droit, mais pas plus précisément. Ce qui est entendu, on va dire, attendu de ce syndrome, puisque, bien sûr, le réseau hypoptogène va être profond et va avoir du mal à le mettre en évidence, en EG de surface. Donc, ce pattern un peu atypique ou même absence de modification critique en EG de surface ne doit pas, on va dire, faire une fausse conclusion qu'il n'y s'agit pas de crise. Dans ce cas, il n'y s'agit pas de crise d'épilepsie où il ne faut pas continuer le bilan. Alors, ici, c'est donné des majorités fonctionnelles par FDGP, et on peut voir qu'il existe un certain hypométabolisme, mais plutôt au niveau de la région temporale gauche. Donc, on n'a pas une bonne corrélation entre l'attachement de la martombe du côté droit, les crises plutôt modifiant le côté droit sur le jeu d'escalpe, et cette hypométabolisme. Et lorsqu'on voit son profil cognitif, effectivement, les performances sont plutôt préservées, mais il y a une association des performances, dissociation, pardon, significative des performances visio-verbales au profit du non-verbal. Également, il y a des difficultés de la mémoire du travail, mais il faut se rappeler qu'il s'agit d'une patiente gauchère. Donc, cette dissociation qui favorise plutôt l'hémisphère non-dominant peut tout à fait être compatible avec l'application principalement hémisphérique droite chez cette patiente gauchère. Alors, nous avons procédé à une exploration SEG avec comme hypothèse principale, justement, ce type en solo perculaire avec ou non dans l'application de la martombe hypothalamique, qui était une grande question de cette SEG. Mais également, bien sûr, on a exploré des hypothèses alternatives. Et donc, en termes des anomalies intercritiques en SEG, et ça c'est typique de ce syndrome, on va vraiment trouver des anomalies très multifocales. Ici, sur le panel de gauche, vous voyez la représentation topographique des pointes intercritiques qui sont moins de la martombe, mais plutôt présentes dans d'autres structures, notamment dans le thalamus, sur le sangulium postérieur-intérieur, mais aussi sur le cortex moteur. Et des oscillations à haute fréquence qu'on appelle les hippos vont être, par contre, plus présentes au niveau insulaire. Mais ça ne doit pas, encore une fois, contraindiquer les approches visant la martombe, parce que la présence des pointes multifocales, que ce soit en œuvre de surface ou en stéréogé, sont assez typiques pour ce syndrome. Alors, ici, je vous montre la crise typique qui correspond à ce que je viens de vous montrer, en SEG. Et on peut voir, en fait, comment la crise s'organise. Donc, on a ici, en rouge, sont marqués des contacts qui sont au sein de la martombe. Et on va voir cette modification rythmique lente au sein de la martombe, qui va précéder de plusieurs secondes l'apparition des premières signes cliniques. Donc, c'est à ce moment-là, 40 secondes après, que l'enfant va décrire le nausée, va mettre la main devant la bouche. Et en ce moment-là, si on observe juste quelques secondes avant, on va avoir l'implication du cortex insulaire dans cette crise. Et plus tardivement encore, lorsqu'on a des phénomènes moteurs qui commencent à apparaître, d'autres phénomènes, on va avoir l'implication d'un réseau déjà beaucoup plus large, à la fois insulaire, opérculaire, mais également au niveau du cortex pré-moteur. Donc, on a quand même une assez bonne corrélation en atomo-électroclinique pour cette crise, on va dire, avec le début, clairement, sur la martombe. Alors, à base de ces données, on a quantifié plusieurs crises par cet index de pleptogénicité et connectivité, qui associe à la fois mesure de pleptogénicité par l'index de pleptogénicité et mesure de connectivité fonctionnelle à partir des signes ECUG et permet donc de mieux estimer le potentiel et le pleptogène des différentes structures échantonnées par l'électrode ECUG. Et donc, malgré le fait que le réseau impliqué va être assez large, vous voyez, donc on retrouve les valeurs de cet index assez élevées à la fois au sein de la martombe, mais également au sein des structures, justement, comme je vous ai évoqué, singulaires, donc des structures limbiques, insulaire, opérculaires et moteurs. Le maximum de la pleptogénicité qu'on va établir à base de ces valeurs de l'index des pleptogénicités sera au sein de la martombe et dans un deuxième temps au niveau des singulums antérieurs. Donc, on aura vraiment un véritable gradient de pleptogénicité établi grâce à la quantification du signal ECUG. Néanmoins, vous voyez, le réseau est resté large, mais nous avons procédé finalement à une chirurgie mini-invasive qui est la thermococulation guidée par la radiofrequence en ciblant uniquement les contacts situés au sein de la martombe. Malheureusement, la thermococulation à radiofrequence est une approche qui est en général très, très bien tolérée et qui donne des lésions dont le volume est en général inférieur à 1 cm3. En général, c'est entre 0,6 et 0,8 cm3 pour chaque lésion. Et néanmoins, vu la proximité des noyaux d'hypothalamus, on a eu une complication avec un syndrome de Claude-Bernard-Horner, chez cette adolescente, qui est apparu à J1, donc certainement dû à un oedème périllusionnel site à cette thermocococulation. Mais l'évolution globale est excellente, finalement, puisque aujourd'hui, à deux ans de cette thermococulation, l'enfant est complètement libre de crise. Cet syndrome de Claude-Bernard-Horner était entièrement régressif au bout de quelques semaines. Elle a présenté aussi, dans le sens, je pense, d'attente fonctionnelle hypothalamique en direct des règles pendant deux mois après la thermococulation, mais après, ça s'est également normalisé. Donc, on a ici un exemple que, effectivement, les thermococulations permettent, dans ce contexte, un excellent outcome chirurgical. Alors, pour conclure, bien sûr, l'épilepsie associée à un amartome hypothalamique est une maladie épileptique, une maladie de réseau, et l'amartome est une lésion épileptogène qui est la clé, le mieux principal de ce réseau complexe. Les crises géolastiques restent un marqueur précoce de cette maladie pour la plupart des patients, malgré le fait qu'il existe une diversité de phénomènes cliniques allant des différents types d'épilepsie focale jusqu'à un tableau progressif d'une encephopathie épileptique qui s'approche du syndrome de l'Agence-Gastaut. Et la zone épileptogène peut être limitée à l'amartome, peut inclure l'amartome et le néocortex, ou inclure que le cortex, mais la plupart du temps va inclure les deux, donc à la fois l'amartome et les structures néocorticales. Mais néanmoins, la chirurgie qui va viser l'amartome sera le traitement de choix pour la plupart de ces patients. Et la SOG sera indiquée effectivement en l'absence d'église géolastique ou lorsqu'on a un échec de la procédure ciblant l'amartome. Alors je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention, Dr Choli. Donc on va pouvoir enchaîner avec Dr Pizzo. Je vous laisse la main. Vous voyez l'écran ? Oui, tout à fait. Oui. Merci. Bonjour et merci de cette invitation. Comme Julia, je travaille dans les mêmes services à Marseille d'épileptologie. Et je suis ravie aujourd'hui de présenter les datas qu'on a accueillies depuis plusieurs années sur les données thalamiques dans les épilepsies focales qu'on a explorées en SOG notamment et que c'est un des sujets principaux de mes recherches. Et donc l'idée c'était aujourd'hui de voir à la fois l'utilité qui a amené l'étude du thalamus au niveau de biomarqueur SOG ainsi que terminer en parlant un peu de la sélection des candidats qui peuvent être intéressés dans cette exploration et qui c'est plus globalement, je pense, la sélection des candidats SOG un peu selon peut-être des nouvelles moyens de penser à la SOG. Donc pour ce qui concerne les registrements thalamiques, j'ai refait un peu l'histoire. J'essayais de chercher les premiers registrements qui étaient faits. Et je pense que c'est celui-là, en 1950, à Philadelphia, grâce à Spiegel et Wittis, qui étaient deux neurosurgeons, qui ont des pionniers de la stéréotaxie et qui travaillaient plutôt, par contre, avec des maladies psychiatriques. Et ils ont aussi eu l'occasion d'étudier quelques patients épileptiques. Et notamment, c'est là, c'est une des charges qui étaient régistrées lors d'une exploration des patients épileptiques à l'intérieur du thalamus, typiquement dans une épilepsie généralisée, en fait. Et ils étaient aussi les pionniers de ce que Julia a décrit, donc la thermocoagulation pour radiofréquence. Et ce qui était intéressant, c'était que... Excusez-moi. Ils rapportent ces patients qui étaient étudiés et dont ils avaient vu la décharge. Ils ont profité pour faire une thermocoagulation au sein du thalamus. Et en fait, ce qu'ils ont observé après, c'était que la fréquence des crises n'avait pas changé. Mais ce que c'était intéressant, c'était que les crises, elles étaient moins sévères et surtout, c'était moins court les périodes de perte de connaissances. Donc, c'est là, je pense, c'est très intéressant parce que les données qu'il y a et les études qu'il y a après à mener dans différents centres vont un peu dans ce sens. Ça ouvre un peu aussi la place à celle qui est la neurostimulation profonde dans l'épilepsie. Donc, après, c'est bien sûr qu'on connaît qu'ils ont appliqué la stéréotaxie plus tôt à l'épilepsie. Et ce qui était intéressant, c'était que depuis le début, en fait, on avait l'étude des structures sous-cortico. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Ça était vraiment dans les premières explorations SG, l'idée d'étudier les réseaux épileptiques et notamment aussi, ils avaient vu du début qui est qu'on pouvait avoir certains types d'épilepsie plus ou moins focale. Donc, bien sûr, la méthode évoluée de cette période d'aujourd'hui, on a plutôt des méthodes de neuronavigation pour implantation, ainsi que pour l'analyse visuelle, on a aussi développé de plus en plus des méthodes des quantifications et aussi des études de connectivité appliquées à la SG. Donc, là, ce seront aussi les méthodes qu'on va voir dans les papiers et dans les études que je vais vous présenter tout de suite. donc, grâce à l'étude de la SG, c'est que, comme je vous disais, en fait, on a la possibilité finalement de définir les réseaux qui sont à la fois plus focales, parfois, notamment de certains types de lésions où, pendant la crise, on voit bien la décharge localisée, alors que d'autres fois, en fait, on voit que de tout début, la crise est beaucoup plus distribuée. donc, c'est notamment le cas, pour exemple, de certaines hétérotopies où on a, du tout début, la décharge qu'on voit à la fois dans la lésion, dans le neocortex proche de la lésion mais qu'on peut voir aussi comme dans ces cas-là, dans le cortex à distance de la lésion appliquée. Donc, voilà, notamment dans ce type de réseaux un peu plus complexes, on peut avoir une implication des structures sous-corticales et donc, ça, c'était, on va dire, les études modernes sur les thalamus sont à peu près effectivement commencées dans les primaires années 2000 grâce au travail des Lyons à Marseille sur les relations entre le poulvinard notamment que c'était les noyaux thalamiques les plus explorés pour des raisons aussi purement techniques du fait que c'est plus accessible et plus facile d'étudier et du fait que l'électrode qui allait étudier le poulvinard c'était un électrode qui était quand même important de point de vue clinique qui allait explorer le gyrus d'Eschel et la cortex temporale latérale donc en fait c'était un électrode qui était mis pour étudier l'organisation corticale de l'épilepsie et que arrivait jusqu'au poulvinard pour voir les modifications aussi à ce niveau-là et donc on avait ça et par la suite aussi on s'était rendu compte qu'en même temps pendant la crise on pouvait avoir la décharge au niveau de l'hippocampe par exemple parce que c'est surtout les épilepsies temporales qui étaient étudiées au début et on voyait en même temps dans l'hippocampe du thalamus et que ces deux structures étaient aussi synchronisées du point de vue de la connectivité donc pour exemple ce qui était aussi intéressant c'était étudier les rôles du thalamus dans la perte de connaissances et dans ces papiers 2009 en fait ils ont étudié les crises temporales et comment la connectivité était modifiée selon les degrés de perte de connaissances donc là les crises qui sont définies comme groupe C c'est des crises avec un important niveau de perte de connaissances qu'on peut estimer avec des échelles cliniques qui ont été faites en groupe B où les pertes de connaissances étaient moins importants et ce qui sortait c'était que la synchronisation du réseau thalamus parietto singulaire donc notamment extratemporale c'était à la base primairement de la perte de connaissances donc c'était quand la crise sortait on va dire du lobe temporal lui-même qu'on avait la perte de connaissances et c'était autant plus fort autant la connectivité est importante notamment entre les structures thalamiques et parietales surtout par la suite ce qu'on a essayé d'étudier c'était si cet noyau pouvait avoir un rôle dans la termination des crises et donc en regardant les différentes morphologies de termination des crises cette pattern A qu'on avait identifiée avec cette décharge des pontons dans la fin notamment au niveau du thalamus et aussi au niveau de mesotemporal vous voyez attendez parce que je pense qu'il ne voit pas mon voilà voilà la décharge qu'on voit au niveau du thalamus et là au niveau de l'amygdale de l'hippocampe de la cortex intérinale c'est assez synchrone et ce qui était intéressant est-ce que à la fin de la crise en regardant les connexions vers l'externe et à l'interne le thalamus c'était plutôt dans l'out donc il avait des connexions préparément externes ce qui pouvait être avoir une relation avec la termination des crises donc au rôle majeur à la fin de la crise un output du thalamus et notamment dans les pouls binaires qui c'était la structure la plus notamment implantée donc plus tard on a aussi voulu étudier les crises qui n'étaient pas temporales pour voir effectivement c'était une structure aussi impliquée dans des crises on va dire extratemporales et effectivement c'était le cas ça c'est l'exemple d'une crise plutôt operculaire donc là comme vous a montré Julia c'est toujours la représentation de l'épileptogénicité sur les 3D du cerveau et avec les électrodes ça c'est l'implantation thalamique et on voit notamment au maximum d'épileptogénicité à la fois au niveau operculaire mais on voit aussi que le thalamus a des niveaux d'épileptogénicité qui sont considérés très élevés au-dessus des 0,4 donc qui font partie de la zone épileptogène et ce qu'on avait vu c'était que en fait un peu lent à partir voilà on avait une implication thalamique même dans différentes exéologies de l'épilepsie donc ce n'était pas que lié à certains types d'exéologies et non plus à certains types de localisations donc effectivement là c'est des valeurs élevées au niveau du poulvinar pour ce qui concerne l'index d'épileptogénicité c'était intéressant qu'il y a des valeurs très élevées dans l'épilepsie motrice pour exemple operculaire au-delà de celles qui sont plutôt temporales temporal places et aussi que en fait l'implication du thalamus était liée au pronostic donc les plus étaient impliqués pendant les crises malheureusement l'outcome chirurgical avait tendance à être moins bon indépendantement du là de l'extension du réseau donc basé sur cette étude on a essayé de voir s'il avait une utilité stimuler les pulbinars pendant les crises et donc on a stimulé des crises par stimulation de l'hippocampe et suite au démarrage des crises on a stimulé le pulvinar pour voir s'effectivement on pouvait arrêter la crise ou voir la modifier on a eu bon déjà on a vu qu'on pouvait le faire c'était bien toléré par les patients on a vu aussi que c'était encourageant chez plus de la moitié des patients et que l'effet thérapeutique c'était surtout au niveau des échelles des cosciences donc là c'était la stimulation avec les pulvinars les échelles des cosciences c'est plus bas donc on a moins de loss of awareness on va dire et aussi au niveau neurophysiologique la décharge lorsqu'on avait l'activation du pulvinar la décharge du pulvinar c'était la partie tonique beaucoup plus courte donc suite à cela on a essayé aussi de voir la connectivité chez ces patients et voir s'il y avait une différence entre la connectivité thalamocorticale et les patients répondeurs et non répondeurs donc ça c'est les patients qui n'ont pas eu la stimulation et les patients avec la stimulation on voit que chez les répondeurs en fait on a une baisse de la connectivité qu'on ne retrouve pas chez les patients qui ne sont pas stimulés et qui sont stimulés mais qui ne sont pas de répondeurs et en général du début les patients répondeurs ils avaient une connectivité plus élevée par rapport aux patients de répondeurs c'est là c'est pour vous montrer que aussi dans des autres équipes était montré que la connectivité et la différence des marqueurs était peut-être un facteur pronostique donc dans cette étude de 2018 qui était avec des patients qui avaient un stimulateur dans les noyaux antérieurs du thalamus en fait ils ont vu que quand on stimulait ce noyau on avait en baisse des marqueurs notamment des spikes et des HFO au niveau de l'hippocampe et qu'on n'avait pas en stimulant d'autres noyaux thalamiques donc c'était vraiment spécificité du noyau antérieur par rapport à l'hippocampe en même temps si on avait la stimulation du noyau antérieur enregistrée dans les structures extra-hippocampiques on n'avait pas cette baisse de marqueur donc c'était vraiment spécificité de cette zone-là limbique antérieure hippocampe et que en essayant différentes fréquences ils auraient du compte qu'il y avait certaines fréquences notamment au-dessus des 45 Hz qui avaient la possibilité effectivement de désynchroniser les réseaux alors que les fréquences entre 15 et 45 c'était plutôt synchronisateur et donc c'est là dans l'esprit de voir que de chercher la fréquence qui puisse désynchroniser les réseaux pour le rendre donc moins épileptique entre guillemets et là c'était peut-être c'était aussi une autre étude de surface où ils ont vu chez les patients nos répondeurs et répondeurs à la stimulation que c'était que les patients répondeurs qu'en fait on avait cette modification de connectivité envers un état plus désynchronisé et donc que ça peut être peut-être un marqueur pour comprendre et voir les pronostics quand on va essayer pour exemple les différents paramètres de stimulation plus récemment on a regardé aussi la relation entre les marqueurs intérictales et la réponse chirurgicale ça c'était en corte de 120 de patientes avec l'implantation thalamique et donc on a vu que dans l'éregistrement de sommeil on avait une relation entre la quantité des marqueurs notamment les spikes et les chevaux les phases triples dans ces cas-là sur l'étalamus et les pronostics chirurgical dans le sens que majeur il était le rate de spike dans l'étalamus pire c'était l'outcome chirurgical et ça c'était que dans l'éregistrement du sommeil cela ne s'était pas retrouvé à la veille par contre à la veille on a trouvé des corrélations qui n'étaient pas au sommeil notamment avec la durée de l'épilepsie et aussi l'âge donc on a vu que l'étude du marqueur thalamique à la fois spike et chevaux ainsi que la connectivité thalamocorticale pouvait avoir des corrélations intéressantes avec les pronostics chirurgical et aussi à la veille ça peut être plutôt encore d'études voir un peu l'intérêt aussi de ça mais qu'on voit quand même un changement au niveau des connexions thalamocorticales avec la durée de l'épilepsie donc plus l'épilepsie dure plus on a des changements de réseau et ça c'était notamment avec les thalamus et les zones non impliquées dans les crises donc c'est une démonstration de comment la connectivité cortico-sous-corticale peut changer à cause on va dire de l'épilepsie pharmacoresistante donc voilà pour terminer je pense que l'intérêt comme biomarquière de la cellégie thalamique c'est notamment on a vu pour le pronostic chirurgical on a vu le rôle dans la perte de connaissances et aussi dans la possibilité d'arrêter les crises et c'est là reprend un peu ça m'a fait le souvenir avec justement toutes les premières données où les patients avaient des crises plus courtes et avec moins de perte de connaissances ainsi que aussi l'intérêt de la connectivité pour évaluer les différents paramètres qui peuvent effectivement désynchroniser les réseaux toujours à un niveau pronostic si on pense et notamment c'est une possibilité quand on a cette épilepsie on va dire large réseau pour la DBS donc dans la deuxième partie de cette présentation je voulais voir avec vous essayer de voir s'il existe des patients qui peuvent être candidats à cette exploration là et quelles sont les indications donc on a on va notamment dans l'exploratoire mais c'est je pense intéressant c'est une thématique très aussi dont on parle beaucoup aussi aux Etats-Unis pour exemple donc je pense c'est quelque chose qu'il faut quand même reconsidérer surtout du fait qu'effectivement on sait qu'il existe des limites à la fois de l'SG et de la chirurgie de l'épilepsie donc j'avais répli quelques séries dans lesquelles en fait on voit qu'en fait on a des contre-indications à la chirurgie à peu près dans la moitié on va dire un peu moins entre 30 et 40% des cas qui sont expolérés en L'SG après ça dépend aussi d'un niveau de faire l'SG dans les différents centres et les contre-indications vous savez c'est surtout si on a un overlap avec des ondes fonctionnelles ou si c'est un réseau épileptique assez tendu ainsi que presque la moitié des patients qui sont opérés après l'SG ne sont pas forcément libres de crise donc en fait il faut quand même pouvoir proposer à cette population-là de traitement différente et dans cette review ils font aussi cette hypothèse de comment on peut remarcher par exemple la DBS on imagine que là on a la zone épileptogène et qu'à travers les thalamus en fait cette activité critique intercritique va aussi affecter tous les restes de la neocortex qui au début n'est pas vraiment affecté de façon directe mais plutôt indirecte de la zone épileptogène donc en fait si on peut faire une chirurgie de résection c'est parfait parce qu'on peut on élimine la zone épileptogène et donc de façon indirecte aussi on a la restauration de des networks au-delà de la zone épileptogène qui pouvait commencer à être affectée alors l'hypothèse est-ce que si on met une DBS donc une électrode dans les thalamus qui empêche de toute façon la propagation majeure de cette zone épileptique au reste du cerveau est-ce que potentiellement on peut quand même restaurer les autres l'organisation du reste du cerveau donc dans cette idée-là c'est le concept un peu de la DBS mais en fait la problématique principale est que le jour de aujourd'hui on ne sait pas bien où il faut l'implanter quelles sont les limitations d'effets techniques les effets secondaires donc on est quand même un peu au niveau encore pas très bien défini pour ce qui concerne l'épilepsie alors que vous savez bien que dans d'autres pathologies il est très utilisé depuis des années donc comme vous disiez comment on choisit les targets pour mettre un stimulateur dans l'épilepsie donc on va voir au jour d'aujourd'hui il n'y a que les noyaux antérieurs qui est la cible pour l'épilepsie grâce à des études qui ont été faites randomisées et contrôlées et par contre on se demande en fait si la SIG peut jouer un rôle aussi dans le choix de la cible donc pour exemple on avait aussi pu étudier dans les mêmes patients deux noyaux thalamiques donc le noyau antérieur et le pulvinar pour voir s'il y avait des différences dans les crises temporales et en fait ce qu'on a vu je vais un peu au concept principal et qu'il n'y avait pas de grosses différences la seule différence c'était que cette heure qu'on avait vue dans la termination de l'épilepsie c'était plutôt typique du pulvinar on ne l'avait pas vu dans le noyau intérieur ça c'est une étude récente américaine ils ont aussi fait l'étude dans la SIG de plusieurs sites thalamiques donc là c'est le noyau intérieur les pulvinars et aussi les centromédiens et ce qu'on a vu c'est qu'en fait on pouvait avoir les pulvinars plus impliqués plus rapidement que les noyaux intérieurs dans certains types d'épilepsie donc qui ce n'était pas forcément les noyaux intérieurs les plus impliqués donc comme je vous disais au jour d'aujourd'hui il n'y a que deux travaux qui ont été faits pour essayer de différentes targets de stimulation en épilepsie on a l'étude santé qui a étudié donc les noyaux intérieurs et qui a apporté de bons résultats dans les différents types d'épilepsie épilepsie qui était déjà opérée et plus épilepsie qui était déjà sous VNS on voit une efficacité qui augmente avec le temps aussi et que c'est à peu près on voit bien l'efficacité surtout avec le temps de l'épilepsie frontale et de l'épilepsie temporale alors que par exemple d'autres lobes répondent pour moi et si les patients qui ont déjà eu en chirurgie peut-être ce n'est pas la réponse pour moi mais quand même on arrive à 67% d'improvement et aussi là c'est l'autre étude en fait sur l'énox gasto et la stimulation du centre médian et aussi il démontre une baisse de la fréquence de crise chez ces patients avec des épilepsies très graves donc sur ce principe pour exemple en essayant de penser justement si une épilepsie réfractaire dans la chirurgie a été contre-indiquée si on est plutôt face à des crises généralisées est-ce que c'est plutôt le centre médian qu'on va emplanter si c'est des crises plutôt des aires centrales c'est plutôt l'STN pour exemple pour les pouls vinares dans les lobes occipitales l'intérieur dans les crises temporales donc ils ont suivi un peu ce schéma ils ont implanté 65 patients ils ont quand même eu un bon pourcentage de répondeurs et qui est différente dans les différentes cibles mais on va dire ils ont essayé un peu d'aller dans ce sens notamment parce qu'on connaît certaines connexions des épilepsies donc on sait que les noyaux antérieurs ont certains types de connexions notamment avec les circuits limbiques et donc tout le singulum la cortex préfrontale et notamment l'hippocampe l'amidale que le centre médian c'est plutôt lié à la cortex moteur pré-moteur et cela aussi ça peut être aidé par des études de tractographie et ainsi que ainsi que les poules vinares c'était très étudié aussi et dans cet atelan on voit que c'est une avec de large de large connexion connexion sur le temporolatéral externe dans les cortexs plus postérieurs mais aussi dans les épilepsies motrices comme on l'a vu dans l'étude et ça c'était une étude lyonnais en regardant les connexions avec un SCG en stimulant le poule vinaire et en enregistrant les réponses à distance ils ont vu très intéressants les connexions notamment avec à la fois l'hippocampe l'IDSula et la partie latérale aussi du lobe temporal ainsi que les carréfours donc après tout ça on a décidé de demander un financement pour étudier la stimulation du poule vinaire dans l'épilepsie et bon là on a implanté un certain nombre de patients mais l'étude est encore en cours je voulais juste vous présenter un cas clinique c'est une épilepsie d'une patiente qui a débuté avant deux ans avec des crises très très invalidantes caractérisées par un vertige après il pouvait hurler vraiment et notamment il tombait ravineusement à terre et il avait une phase post-critique avec une inhibition et une désinhibition et pouvait avoir aussi des comportements agressifs donc c'était sévère du début la stimulation vagale n'était pas assez pour contrôler les crises et c'était pluricotidien donc elle avait bénéficié d'une SCG qui montrait des crises avec un réseau assez large donc là c'est l'index d'épileptogénicité et avec comme vous voyez là c'est la décharge thalamique dans les pouls binards assez précoce et rapide donc sur la base un peu de ce qu'il avait dit on a contre-indiqué la chirurgie parce que c'était au réseau large et aussi qu'il avait notamment pour la partie postérieure superposée avec le langage et donc on a proposé le pouls binard la stimulation du pouls binard elle a été suivie surtout dans l'étude elle a eu une suivie pendant deux ans effectivement elle a eu bon c'est pas tout ça c'est pas tout comme ça mais je vous présente un cas donc il a changé vraiment sa qualité de la vie parce que notamment elle a élevé les crises avec Schutt et ce qu'on a vu c'était qu'il avait une certaine amélioration aussi sur les côtés awareness donc on a fait des tests neuropsychologiques qui ne montrent pas de changement net mais en parlant avec la neuropsychologue dans ce type d'épilepsie en fait normalement en deux ans on voit toujours un peu en déclin donc là si elle veut voir qu'il n'y a pas eu d'aggravation de ce côté-là et après vous savez qu'évaluer la awareness et la vigilance on va dire la présence c'est pas hyper simple donc pour terminer si il faut justement trouver des candidats pour ce type d'implantation c'est notamment des épilepsies avec des networks très larges du début multilobaires notamment bilatérales supposées donc il faut déjà réfléchir si on veut indiquer ou pas un STG donc je suis très d'accord avec ça on peut en discuter et ça permettrait peut-être d'étudier différents noyaux la problématique est que même si on voit une participation thalamique au jour d'aujourd'hui on n'est pas sûr qu'en stimulant ces noyaux ça serait plus efficace qu'un autre donc bien sûr on manque encore d'évidence et ce qui est important c'est n'ajouter pas d'électrode juste pour étudier les thalamus on n'a pas assez d'évidence pour cela et donc ce qui a été fait jusqu'à là c'était juste pousser une électrode qui a été mise pour d'autres raisons pour le futur on pense que plutôt que ça c'est intéressant la STG pour probablement étudier les thalamus éventuellement dans l'idée d'une stimulation thalamique mais bien sûr ce qui ferait améliorer c'est pouvoir essayer dans un modèle de différents sites de stimulation et voir la réponse ainsi que tester différents paramètres avec l'idée notamment dans la DBS d'améliorer la qualité de la vie et la cognition possiblement chez ces patients qui sont contre-indiqués à la chirurgie et peut-être reconsidérer aussi l'outcome pas forcément si je suis mais en regardant la quantité de crise avant après l'intervention je voulais remercier l'équipe et merci à vous de votre attention merci beaucoup Francesca bon s'il n'y a pas d'autres questions merci à vous deux un grand merci cette présentation merci bonne soirée à tous merci pour l'invitation on se retrouve le 18 avril pour le webinaire Cervelez normalement s'il n'y a pas de problème particulier merci au revoir bonne soirée très bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous